C'est bon, allez, inspire fort. C'est bon, allez, inspire fort. Bon, bonjour mes amis et toute la famille, donc là je suis avec le docteur Mario Kiong, je fais une petite vidéo pour vous parler un peu, parce que j'ai eu plein de retours des gens qui me disaient que je ne faisais pas de vidéo en français, donc là je suis avec Mario Kiong, elle va se présenter et je vais lui poser quelques questions. Bonjour, je m'appelle Mario Kiong, je suis le chef de service en maladie infectieuse à l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. D'accord, merci Mario. Ma première question c'est, qu'est-ce que tu penses du Covid ? Ce que j'en pense, c'est que du mal, parce que je ne sais pas bien les données chiffrées du Sénégal, mais ici à Saint-Denis on s'est pris la première vague, mais ce n'était pas une vague, c'était un raz-de-marée, un tsunami, on a perdu sur l'hôpital plus de 200 patients, on a eu 700 patients hospitalisés, on avait quand même un taux de décès de 25%, bon c'était majoritairement quand même des gens un petit peu âgés, mais enfin bon, c'est quand même des gens qui avaient encore des belles choses à vivre, donc ça a été vraiment très très dur, voilà, après on s'est pris la V2, là au mois d'octobre, un peu moins important, je crois qu'on n'a eu que 400 patients hospitalisés, on a eu moins de décès, on a dû avoir une soixantaine de décès, enfin c'est quand même 60 de trop, et là on va se préparer à la V3, parce qu'il y a eu les fêtes, et puis il y a surtout le virus muté britannique, qui est quand même beaucoup plus contagieux, d'ailleurs en Angleterre c'est un peu la folie je crois. D'accord, merci, et que penses-tu des gens qui pensent que le COVID n'existe pas ? Alors ça, ça c'est la question piège, parce que juste moi j'existe, c'est-à-dire si je me pince, je vois que j'existe, les patients qui sont morts, ils sont vraiment morts, j'ai signé, je ne sais pas combien de certificats de décès, c'est pas des fakes, je dirais parce que je suis un vieux docteur, je dirais que ceux qui pensent que le COVID n'existe pas, c'est les mêmes qui pensent que le VIH n'existe pas, alors oui, il y a 20 ans, 30 ans, il y a des gens qui disaient, oui, le virus du VIH, non, 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 c'est pas vrai, c'est bidule, bidule, bon maintenant, il n'y a pas une personne qui sait pas ce que c'est que le virus du VIH, c'est un virus qui est contagieux, d'une autre façon, voilà, mais le COVID, les gens qui disent que le COVID n'existait pas, ils ont qu'à venir faire un petit séjour chez nous, chez nous, ils vont voir le COVID n'existe. Que penses-tu des gens, en fait, il y en a beaucoup de personnes qui se posent des questions par rapport, en fait, ils ont surtout peur par rapport à ce qu'on parle de virus ARN, est-ce que tu penses qu'il y a une raison d'avoir peur à ce vaccin ou pas ? Alors, d'avoir un peu peur sur le vaccin, oui, ça me paraît plutôt avoir des gens qui ont du bon sens, c'est-à-dire, c'est un vaccin, c'est nouveau sans être nouveau, c'est-à-dire la technique de l'ARN, ça a déjà été utilisé en cancérologie, et ça a déjà d'ailleurs été utilisé en vaccinothérapie, pour la dengue, pour le Zika, mais faute de moyens financiers, ça n'a pas été développé à grande échelle, mais il y a des milliers de gens qui avaient déjà eu des vaccins ARNA avant, pour une autre maladie que le COVID. Alors là, ceux qui se sont inquiets, il faut comme savoir que le Pfizer, c'est celui qu'on a en France, que, tiens, et que j'ai eu aussi, il y a mercredi dernier, il y a huit jours, donc, là, il y a actuellement entre 8 et 10 millions de personnes qui ont ce vaccin, il y a, pourquoi, un quart de la population d'Israël, il y a 3 millions aux Etats-Unis, 1 million en Allemagne, plus d'un million en Angleterre, avec le Pfizer, parce que le Moderna, le deuxième vaccin ARN, vient juste de sortir, on va l'avoir, je crois, cette semaine. Donc, d'avoir un petit peu peur, c'est normal, mais à ce moment-là, si on se dit qu'on a peur, on a peur jusqu'à quand ? On a peur pendant combien d'années, mais d'ici là, on sera mort, ou nos grands-parents seront morts, ou nos grands-tontons seront morts, l'économie du pays sera à plein. Donc, on peut avoir peur, je ne sais pas combien de temps. C'est un peu normal d'avoir peur. Après, il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Alors oui, si j'interroge Facebook, là, j'ai reçu une vidéo où on pique un monsieur, alors en plus, la vidéo, c'est qu'il y a un fait, il se dit, on vaccine un monsieur dans une épaule, on le pique dans la pliure du coude. Alors, c'est impossible que ce soit évidemment un vaccin, parce que le vaccin, ça se fait en intrain musculaire, au niveau du bras. Et hop, on voit la tête du monsieur qui se renseigne. Non, je ne sais pas, donc, c'est pété de rire. Effectivement, si on croit à ce genre de message, bon là, c'est une caricature, mais si on croit ce genre de message, ben non, c'est sûr qu'on ne va pas se faire vacciner, mais il faut savoir que ce refus de se faire vacciner, c'est un prix, enfin, c'est un coût plutôt. C'est le coût d'une économie à plat, de pas de travail pour nos gamins. C'est, voilà, ici, les gens qui ne travaillent pas, qui n'envoient pas d'argent non plus. Enfin, c'est tout un système. C'est-à-dire que là, moi, j'étais frappée par moins 25% d'argent envoyé par Western Union sur le continent africain. C'est moins 25%, c'est pas que les gens sont devenus radins, c'est que les gens, ben, ils sont au chômage partiel, ils ont moins d'argent, donc ils envoient moins. Et moins 25%, j'imagine que ça fait quand même une sacrée somme. Donc, à un moment, il faut un peu, il faut faire, il faut choisir ses combats. D'accord. Et par rapport aux effets indégérables ? Zéro. Non, j'exagère. Moi, j'en ai mis... Non, c'est pas vrai, là, j'exagère parce que j'ai quand même une espèce de petite bosse, là, ça m'a fait un petit peu... Mais pas de fièvre, vous n'y aurez rien, vous n'avez rien. Non, non, pas de fièvre, pas de courbatures, juste la bosse que j'ai quand même mal pendant deux jours. Après, c'est un vaccin qui peut donner des allergies, mais comme tous les vaccins, c'est pas le seul, c'est 1% mine, donc c'est à peu près le taux, 1% mine, personne qui fait une allergie, mais c'est le taux des autres vaccins. C'est moins que la fièvre aujourd'hui. D'accord. Ben, on va finir, je vais te laisser nous donner un petit conseil, des conseils à toutes les personnes qui nous regardent par rapport à la Covid et puis surtout leur peur du vaccin et tout ça. Ben, déjà, enfin, comme conseil, il faut continuer à se protéger et protéger les autres avec les masques, ça c'est sûr, parce que tant qu'on n'aura pas, enfin, éradiquer ou quasiment, eh ben, on va être un peu dans cette situation. Concernant le vaccin, je leur presque envie de dire, ben, dépassez vos peurs, on en est tous capables, pensez aux autres, pensez à votre famille, pensez à l'avenir de vos enfants, qu'ils aient un boulot plus tard, etc. Pensez à ça et dire, bon, allez, j'y vais, il n'y a que les cons qui ne changent pas de vie, comme dirait l'autre. Et à ce moment-là, dire, bon, allez, on suit, on suit Tierno, on suit, on suit les conseils des gens qui l'ont eu et puis, et puis on fonce et puis, et puis après, voilà, quoi. Bon, écoute, merci beaucoup Mario de ta disponibilité. Bon, et bien... Bon, et bien... Bon, et bien... Bon, et bien...